Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui avec le logiciel GeoGebra un résultat de trigonométrie sur les angles particuliers, l'angle de 45 degrés. Alors, pour ce faire, nous allons prendre un carré. A, B, C, D est un carré. Donc cela implique que le côté AB est égal au côté BC, égal au côté CD, qui lui-même est égal au côté DA, que nous nommerons C, comme le côté de notre carré. Et on obtient également que nous avons quatre angles droits, donc en particulier cet angle bleu ciel, et que cette diagonale est donc bisectrice de ces angles-là, ce qui fait que cet angle-là et cet angle-ci mesurent chacun 45 degrés. Le triangle BCD est un triangle rectangle en C. Donc, par Pythagore, nous avons que son hypoténuse BD, donc la diagonale du carré, BD au carré, est égale à BC au carré plus CD au carré. Puisque nous avons un carré, BC égale DC, donc nous avons BC carré plus CD carré égale 2C carré. Donc, on en déduit que BD est égale à racine carré de 2C carré, ce qui nous donne C fois racine carré de 2. Maintenant, nous allons calculer le cosinus de cet angle-là, l'angle CDB, l'angle bleu ici. Donc, par la formule du cosinus, nous avons le côté adjacent qui est DC sur l'hypoténuse qui est BD. Donc, en remplaçant par les valeurs, nous avons C sur C racine carré de 2. Nous pouvons donc simplifier par C et on obtient 1 sur racine carré de 2. Parfois, on préfère ne pas garder de racine carré au dénominateur. Donc, en multipliant dénominateur et numérateur par racine carré de 2, on obtient une autre écriture, racine carré de 2 sur 2. Puisque notre triangle BCT est isocèle et rectangle, c'est-à-dire que CD égale à CB, alors le côté adjacent est égal au côté opposé. Donc, le sinus est automatiquement identique. De plus, nous avons que les angles CDB ici et DBC là sont identiques et égaux à 45 degrés. En conclusion, nous avons que le cosinus de 45 degrés est égal au sinus de 45 degrés est égal à 1 sur racine carré de 2, soit racine carré de 2 sur 2. Vous connaissez maintenant le sinus et le cosinus de 45 degrés.